Si on retourne votre question d'une autre manière, est-ce que l'e-merchandising fait rester les gens sur le site pour allonger leur parcours ? La réponse peut-être non. L'e-merchandising, c'est fournir une information adéquate à un moment adéquat. C'est ça l'e-merchandising, en tout cas tel que nous le concevons. Donc, ce n'est pas ralentir son temps, c'est lui permettre d'optimiser son parcours et sa navigation. Donc, ça veut dire de trouver plus vite le service ou le bien dont il a besoin, de trouver réponse à ces questions, que ce soit sous forme technique, pratique, on revient aux moyens de paiement, aux moyens de transport, de livraison, etc., sur un site donné qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, d'ailleurs. Un site, aujourd'hui, dès que vous avez un site un peu conséquent, ce sont des milliers de pages. Il faut aider l'internaute à accéder à l'information. Ok, vous avez une arborescence avec des menus, etc., mais ce n'est pas suffisant. On ne parle pas que produits, encore une fois, on parle aussi services, on parle conseils, on parle partagés. Un site, c'est aussi mettre l'avis des consommateurs, on en parle beaucoup, qui a acheté un produit identique ou qui l'a utilisé. Ça peut être un retour d'expérience, ça peut être, nous, sur notre site, Cobrasson, sur chaque fiche produit, nous ajoutons des liens qui ramènent vers des articles de presse, vers des bancs d'essai, vers des avis consommateurs naturels, c'est eux qui les postent, vers des retours d'expérience, vers des bancs d'essai que nous réalisons nous-mêmes, que nous endossons. Donc, l'outil des merchandising va pousser ces liens-là, va les mettre en avant en disant, vous avez vu cette fiche produit-là, mais vous avez aussi cet article-là qui est à lire. Oui, ça rallonge peut-être son temps de parcours, mais finalement, ça lui évite peut-être d'aller voir un produit qui ne l'intéresserait pas. Ça le confirme dans son choix ou dans son approche de choix. Donc, je pense qu'on optimise plus son temps que l'inverse. Donc, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre façon de formuler les questions. Le fait de pousser la bonne information, le bon produit ou le bon service au bon moment permet aux visiteurs de se faire une idée assez rapidement de ce qu'il aurait envie ou de ce qu'il n'a pas envie, d'ailleurs. Oui, c'est important. Voilà, de consulter sur le site. Après, s'il passe du temps sur ses fiches produits, tant mieux. Ça veut dire qu'il a trouvé et que ça l'intéresse. Et passer du temps sur une fiche produit, c'est important. Je pense que ce n'est pas contradictoire. Maintenant, raccourcir le parcours de navigation, je pense que c'est là où il y a la distinction. C'est-à-dire que le parcours de navigation, c'est une chose. Il doit être le plus fluide et le moins d'étapes possibles. Mais passer du temps sur un site parce qu'on est intéressé, parce que sur le plan du contenu et le plan éditorial, il nous raconte, ce n'est pas du tout contradictoire avec le merchandising. Je veux dire, ce sont deux choses qui sont bien distinctes et qui font partie de la vie d'un visiteur sur le site. Au contraire, c'est la même histoire que quand vous promenez dans un magasin. Vous cherchez un rayon, c'est pratique de savoir où il se trouve et d'y accéder rapidement. C'est le principe du parcours à l'intérieur d'une surface de vente. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand on regarde une surface de vente, ne serait-ce qu'un supermarché, on va très vite dans les produits de grande consommation parce qu'on les connaît, on sait où ça se trouve. On est très énervé quand ça a changé. Oui, c'est ça. Et on finit toujours, quand on a fait le petit boulot, on finit toujours pour aller voir des choses qui nous font un petit peu plus plaisir, justement dans les produits high-tech, au rayon habit pour les enfants, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques promos en tête de gondole dans l'allée centrale. C'est ça, le merchandising, c'est attirer l'attention pour revenir peut-être plus tard. C'est fournir l'information. C'est fournir l'information sur le passage. C'est exactement pareil sur un site e-commerce. En fait, on se le disait hier, l'e-commerce n'est tout simplement que du commerce. Exactement.